Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast du Sport Keb. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personnalité du sport québécois, principalement du basketball, mais je vais le laisser se présenter lui-même. Michael Chmielewski, entraîneur en chef au CIGB Jean de Brévesse. Évidemment, comme les coachs commencent le coaching, tu as probablement joué au basket avant. Quel type de joueur est-ce que tu étais dans ta carrière de joueur? J'étais meneur de jeu. Meneur de jeu, c'était un basket un petit peu différent. Mon rôle, c'était vraiment d'amener le ballon de point A à point B et exécuter ce que le coach voulait. C'est ça, meneur de jeu avec un lancer qui s'est développé plus tard. Puis, principalement, meneur de jeu. Quand est-ce que tu as commencé ta carrière de coach? Quand est-ce que j'ai commencé la carrière de coach? Je pense que c'était à l'été 2004. C'était à des retrouvailles, tournoi des anciens à mon collège secondaire. Ensuite, on m'a invité à donner un coup de main ou coacher une semaine dans un camp d'été. Puis, ensuite, ça a évolué vers « Veux-tu prendre l'équipe les plus jeunes, les plus petits du programme? » Puis, c'est ça. L'été 2004, je pense. Pas mal sûr. Et comme tu sais, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu es expérimenté. Est-ce qu'il y avait une chose que tu faisais avant que maintenant, avec tes années d'expérience, tu te dis « Ah, bien, ça, j'aurais peut-être dû changer ça. » En tant que joueur ou en tant que coach? En tant que coach. Ah, c'est sûr. Il y a une tonne. Il y a plein de choses. Probablement, une chose qui me vient à l'esprit, j'aurais laissé les jeunes jouer un petit peu plus en pratique. Une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on dérillait plus. Fait que j'aurais fait plus de jeux. Si on voit un peu aussi ton parcours un peu plus présent, tu sais, avec le collège Jean-Drebeuf, ce serait quoi une chose que tu exiges en ce moment de tes joueurs? Donne ton meilleur... Donne ta meilleure énergie. C'est un engagement considérable. Je ne pense pas que le monde est au courant ou conscient à quel point les étudiants athlètes, aujourd'hui, sont en demande ou ils ont leur attention divisée en plein de choses. Ils ont beaucoup de responsabilités. On exige juste une concentration maximale une fois qu'on est entre les quatre lignes et de te connecter à tes coéquipiers pendant deux heures. Ensuite, on n'en fait pas une grosse histoire. On passe à la prochaine journée. C'est vraiment à toi ce qui t'existe, vraiment l'intensité, mais aussi être capable de juste oublier tout le reste en dehors du basket, concentré sur le basket. Oui, c'est bien dit. Ça peut sonner général, mais je pense que ça n'a jamais été aussi important que là. Ils ont juste tellement de sources de distractions qui leur demandent de l'attention, par exemple, que rester focus sur le plan, l'objectif, l'horaire de la semaine. Ça fait que c'est vraiment, on commence par ça. On reste large, puis ensuite, une fois qu'on sent qu'on a une concentration optimale, on peut plonger dans les détails maintenant puis approfondir. Comment est-ce qu'il est venu l'opportunité pour coacher Brébeuf en D1? OK. So, quand je me suis joint, quand j'ai commencé à coacher à Brébeuf, c'était 2004-2005. On m'avait proposé l'équipe mineure A, dans le temps, on appelait ça du Benjamin mineur, aujourd'hui qu'on dirait Atome D4, je pense. Puis, un après-midi, je marche dans la cafétéria, puis un de mes bons amis qui m'accroche, je dis, « Hey, tu coaches à Brébeuf? » Moi aussi, je coach, mais je coach l'équipe collégiale, veux-tu être mon assistant coach? OK. On embarque dans l'assistant coach collégial des deux. Deux ans plus tard, je suis entraîneur en chef, on gagne notre premier championnat provincial des deux au collégial. Je prends une année à McGill, je vais coacher à McGill. Je retourne à Brébeuf. On a continué à avoir du succès sur le plan provincial des deux. Puis, c'est comme nous qui avons poussé le collège à faire le saut. Je pense qu'on devrait vraiment considérer bouger vers le D1. Ce serait un défi intéressant et important et gros. Ça a pris du temps à les convaincre. Mais finalement, le collège a dit oui. On a eu un petit empêchement avec… On ne s'est pas fait accepter immédiatement. On est sur notre deuxième essai ou notre deuxième demande. On s'est fait accepter. Ça fait que nous voilà… Je pense qu'on est à notre septième année dans le collégial D1. Tu étais skippé une couple d'étapes, mettons. On a passé de Benjamin, du Zion 4 à la collégiale. À ce moment-là, du Zion 2, c'est un méchant. Oui, mais entre-temps, il y a eu… J'ai coaché les mineurs la tombe D4 qu'on appelle aujourd'hui. À ma première année, j'ai été assistant coach au collégial D2. Parce qu'il était mal pris. L'année d'après, j'étais encore assistant coach. J'ai bougé à… J'étais assistant coach cadet D1. Fait que j'ai donné un… J'ai monté progressivement. Mais il y a toujours eu en parallèle… J'ai toujours été impliqué au collégial. Ce n'était pas le plan. Mais dès la première semaine, ça a comme fait partie du cheminement. Fait que j'ai toujours été impliqué au collégial D2. Fait que est-ce que j'ai sauté des étapes… On a traversé des étapes rapidement. T'sais, là-dedans, il y a aussi une année où j'ai donné un coup de main à une équipe juvénile civile à Montréal. Fait que oui, ça a été vite. Je peux dire ça comme ça. Là, on va y aller un peu plus… Peut-être pas juste basket, mais environnement. À part le gymnase à vrai bœuf, c'est lequel ton gymnase préféré pour aller coacher dedans? T'es-tu que t'arrives là-bas et t'es dit « Ah ça, j'aime ça ». Ça, c'est une très bonne question. On pourrait même ajouter, j'en ai… Juste regarder des tournois. Ouais, bonne question. J'aime ça les gymnases d'été en général. Parce que c'est un environnement différent. Right? On est plus là pour le développement, apprendre quelque chose de nouveau. Fait que, t'sais, les tournois d'été à Montréal, c'est différent. Non, mais je pourrais pas t'en choisir un. C'est une très bonne question. Je m'y attendais pas, mais ils sont tous particuliers. Il y en a pas un qui est pareil. Pis si on va aussi… Je sais que tu m'as parlé tantôt d'homme à homme. Mais si on se concentre, est-ce que t'aurais une autre… Une formation défensive, que ce soit un press, un zone, whatever, qui serait ton go-to, là? Ça serait quoi? Principalement du homme à homme avec des ajustements dans le homme à homme. C'est sûr qu'on réfléchit à d'autres choses, mais on les a… Je les ai pas appliquées. Right? Fait que pour te dire, est-ce que j'ai un go-to? Je pense pas. À part le homme à homme, t'sais, on a… On a un change-up. Juste pour faire les choses un petit peu différentes, on va… Dans le homme à homme, ça peut tellement être… T'sais, il y a tellement de variations, là. Il y a personne qui joue l'écran sur la balle pareillement, mais on joue tous homme à homme, right? Donc, c'est homme à homme avec des ajustements ou variations dans le homme à homme. T'as eu la chance, t'sais, de côtoyer probablement beaucoup de gens dans ton processus d'entraîneur, mais qui t'a fait le plus apprendre sur le côté vraiment entraîneur, là? Quel autre entraîneur t'aurait fait apprendre beaucoup de choses sur comment coacher, puis etc? En tant que, comme, coacher la personne ou coacher le côté technique, est-ce qu'on peut y aller dans… On peut y aller avec le côté technique, quoi. Il y en a une couple. Il y en a une couple. Je vais rester dans ceux que j'ai pu côtoyer un petit peu plus personnellement, right? Comme, j'ai l'acheté. Tout le monde a accès à des vidéos et tout ça, mais le fameux coach à Carleton, Dave Smart, j'ai passé une semaine à aller regarder des pratiques, puis je me suis senti pas petit, mais j'ai tellement appris en une semaine, puis j'ai eu tellement l'impression qu'ils ont vu plus en une semaine que nous autres en un an, right? Ça, ça a eu un impact. Les discussions avec ce coach-là, qui continuent aussi… Ça, ça a eu un gros impact. Un petit peu plus proche de la maison, John D'Angelis a eu un impact sur moi, sur le coaching. Craig Norman, qui est anciennement coach des filles à Bishops. Il y en a eu une couple, juste comme ça, que je peux nommer… Il y a les coachs qu'on a… à Brébeuf aussi. Il y a eu de très bons coachs qui ont été prédécesseurs, comme on peut dire. Ouais, il y en a… Je peux pas juste en nommer un. Il y en a beaucoup qui ont été bons. Bien, c'est sûr que s'ils ont tous eu un impact qui est significatif, c'est bon de tous les nommer. Ouais. Ouais, je peux t'énumérer une grande liste, là, si tu veux. Mais ça ressemble à ça, right? Il y a les entraîneurs dans notre ligue aussi, dans laquelle on évolue. Il y a des discussions, il y a des… C'est une très bonne ligue de coachs, je trouve, de talent aussi. Mais ces coachs-là sont vraiment, vraiment forts, puis t'en apprends beaucoup sur eux, sur comment ils font les trucs, puis ça te donne beaucoup d'idées. Beaucoup d'influence aussi. Ouais. Bien, toi, t'as eu la chance, dans le fond, de côtoyer, en étant entraîneur d'un programme auparavant des deux, puis maintenant des un, t'as eu la chance de voir des joueurs exceptionnels, puis des joueurs très talentueux. Puis serais-tu capable de me donner un top, un peu comme t'as fait avec les coachs, un top des joueurs que t'as eu la chance de coacher, que ce soit sur le talent, ou surtout sur la tête de basket? Tu sais, c'est, encore une fois, quand tu coaches presque 20 ans déjà, c'est tough d'en nommer juste cinq. C'est tough de juste se concentrer sur ce qu'ils ont fait au basket aussi, parce qu'il y en a qui ont arrêté le basket après le cégep, puis il était exceptionnel aussi. Je mettrais Joseph Chartouni là-dedans, ancien joueur de Fordham et Marquette, puis il a joué, il a représenté le Liban sur le plan national aussi. Il a joué professionnel. Il a une carrière phénoménale à Brébeuf. Très, 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 très talentueux. Comme juste un feeling naturel. Nathan Caillot, qui a joué pour l'Alliance de Montréal, qui n'a pas encore touché son plein potentiel, à mon avis. Là, il évolue en Pologne, dans la ville natale de mon père, en plus. Puis, il redécouvre son lancé, etc. Emmanuel Bandoumel fait partie d'un des plus talentueux que j'ai coaché de ma vie. Il y a une couple de gars dont leur carrière collégiale n'est pas finie en ce moment qui peuvent se rejoindre et grimper là. Je ne les nommerai pas parce qu'ils restent motivés, disons. Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu une couple. Il y en a eu une couple. Nemanja Zarkovic, gros impact sur le programme sur le plan culturel, leadership. Il s'est rendu NCA Division 1. Peut-être un petit peu moins talentueux que les autres que j'ai nommés, mais par rapport à impact global sur le programme, il était aussi gros que les autres. Peut-être plus gros. Fait que, je ne sais pas, ça en fait cinq? À peu près. OK. Comme on sait, les programmes collégiaux, surtout Division 1, ça fonctionne assez sur le recrutement. Puis, dis-moi, c'est quoi le premier conflit que tu vois quand vous amenez des jeunes de l'extérieur dans le programme puis surtout, tu sais, maintenant, il faut qu'ils vivent soit sur le campus ou dans la ville en tant que tel? Moi, je pense que le saut en général de son R5 à Cégep 1, ça présente une couple de défis sur plusieurs plans pour les jeunes, peu importe le Cégep. Right? Tu passes d'un milieu où il y a un petit peu plus d'encadrement ou tu as de l'école de 9 à 5 au secondaire. Si tu viens d'un sport-études, tu as de l'école de 8 à 13 heures puis ensuite, c'est du sport l'après-midi. Tu pars de cet environnement-là à l'environnement collégial où soudainement, tu dois être autonome. Il n'y a comme pas de progression vraiment. Soudainement, tu dois être autonome. Il n'y a personne qui te prend par la main. Fait que là, ça, c'est un challenge côté organisationnel parce qu'ils ont plus de temps libre durant la journée, durant la semaine, mais ils ont plus d'entraînement et ont plus d'études malgré qu'ils ont moins de cours. Mais chaque cours nécessite plus de temps. Chaque matière nécessite plus de temps. Fait que si je pouvais résumer ça en une catégorie, c'est un défi personnel, social, organisationnel. Le basket va s'occuper du basket. S'ils viennent à l'heure, évidemment, tu montres dans la pyramide au basket, c'est naturel, mais ils sont habitués un peu à faire ça. Si on est R1, si on est R2, si on est R2, puis là, rendu juvenile, il y a plus de bons joueurs sur le terrain. C'est juste, ça continue à être comme ça au collégial aussi. Il y a juste moins de marge d'erreur au collégial. Il y a plus de bons joueurs sur le terrain, il y a plus de grandeur. Fait qu'au moins, ils sont habitués à cette progression-là. fait que côté basket, ça devrait aller s'ils ont le bon mindset, s'ils sont là pour apprendre, s'ils sont là pour avoir un esprit ouvert, s'ils sont prêts au défi. Mais je dirais que c'est plus côté personnel, le plus gros saut ou la plus grosse transition à faire, c'est soudainement, on te demande d'être un jeune adulte. Puis c'est vraiment trois mois plus tard. Puis la première, la session, on dit souvent la session la plus challengeante ou la plus difficile, c'est la première. À l'automne, à ton entrée au cégep. Right? Ça peut paraître banal, mais les jeunes au secondaire sont habitués à avoir jusqu'en février, mars pour essayer de récupérer certains cours. Disons, j'ai 70, je peux me retrouver avec 80 parce qu'il me reste encore l'étape 2 et 3, par exemple. Au cégep, à la mi-octobre, fin octobre, la moitié de ta note est déjà comptabilisée dans la première session et les sessions sont indépendantes. Ça fait que tu as une note à Noël, ton cours est fini. C'est super basic, mais souvent ce flash-là arrive en octobre. Oh man, c'est vrai que c'est différent. Malgré les séances d'orientation là-dessus et tout ça, ils doivent le vivre puis je pense que c'est ça le plus gros challenge. C'est la première session au cégep. Ça peut être un choc pour certains. Si on retourne un peu dans le basket, un peu plus pour toi, tu sais, tantôt on a parlé de gymnase puis de défensive, mais là, serais-tu capable de me sortir le match dont tu vas toujours te souvenir? C'est des bonnes questions. C'est tough à en mettre... Je peux te donner une série de matchs. Notre championnat provincial Collegial D2 en 2013 à Chicoutimi, on n'était pas super en santé, mais on était juste assez puis on était semé premier rang. On croisait avec le quatrième rang de la section nord-est, donc Québec, etc. Puis on joue contre Alma Academy puis Alma Academy avec Christophe Boucher dans l'équipe puis celui qui joue sur les Raptors. et il avait joué comme cinq games pour eux. Il n'y avait pas beaucoup de vidéos puis dans le D2, dans ce temps-là, il n'y avait pas de vidéos du tout. Fait trouver de quoi sur eux, ça a été un défi, mais surtout vivre ça, c'était tough et petit détail, on joue à Chicoutimi. On est semé numéro un puis notre adversaire de première ronde, c'est Alma Academy, donc pratiquement l'équipe haute puis on avait 17 points à la demi. Christopher avait, c'est Chris, il y avait comme 15 lancés bloqués à la demi. Il en a fini avec 22 à peu près. On a compté après puis la game a fini 46-42 en notre faveur. mais tu parles d'une manière de démarrer un championnat provincial, c'est comme pratiquement le pire scénario. Soudainement, tout le monde se doute, etc. La ronde d'après, on joue contre Lennoxville qui avait une excellente équipe avec du recrutement de l'extérieur de la province aussi. La game est allée jusqu'à la fin. On était dans deux, on a frappé une trois points, etc. Avec lancé franc, on a gagné par deux ou trois. Puis ensuite, la finale, on l'a gagné par cinq. Il n'y a pas eu une game confortable. C'est ça. Ça, c'est une série de games qui est difficile à oublier. 2009, championnat provincial à Jonquière contre l'équipe Haute qui n'avait pas perdu de l'année et qui était champion défendant. Il avait gagné le provincial 2008 au cégep D2. Là, nous, on les croise en finale. C'est l'équipe Haute. Il y a 500 personnes ou plus dans le gymnase et il y en a 10 qui sont pour nous. Ça, ça va toujours rester. Il y en a une coupe comme ça. Yeah. Si je te parle un peu aussi du championnat canadien en 2017-2018, il y avait le match de bronze que vous avez perdu en double overtime. Ouais. Ça, qu'est-ce qui d'après toi vous manquait un petit peu pour aller chercher la victoire puis la troisième place? Il va peut-être pas aimer que j'aille en détail comme ça, mais fin de la end of regulation, fin du temps régulier, on est up un puis eux, ils sortent le ballon du côté offensif. C'était Holland College puis on mène par un. C'est leur ballon avec moins de 20 secondes, disons. Puis William Boyer-Richard a fait une lecture excellente sur la sortie de balle. Il vole la balle puis au lieu d'aller chercher le lay-up, il essaie d'écouler le temps. Mais on menait juste par un. Fait qu'on a comme eu un petit brain cramp. Fait que là, il a essayé de dribble de clock out, puis il est retourné dans la clé puis là, il s'est fait fauter. L'arbitre aurait pu appeler An-One. Ça aurait pu être un An-One, mais ils ont décidé que la faute était avant le panier. Fait que là, il avait deux lancers francs, il en a réussi un sur deux. Right? Fait que là, Holland reprend le ballon après un autre temps mort, puis il score à l'air puis il s'en va en prolongation. Right? Mais tu sais, on n'est jamais, on n'est pas fâché parce qu'il a fait un move, il a fait une lecture incroyable en défense, il a fait exactement ce qu'on demandait, il nous a mis en position de gagner la game. Fait que tu sais, des games serrés comme ça en double prolongation, c'est tough de comment, qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait vraiment pas grand-chose. Il nous manquait, puis Holland, c'était une des deux équipes, je pense, favorites du tournoi puis ça a donné qu'ils ont été du même côté que l'autre équipe favorite, éventuelle championne Seneca. Puis plus tard, je pense, dans la première prolongation, on s'est fait fauter à la ligne de trois points puis on est allé un en trois ou zéro en trois. Tu sais, il y avait de la fatigue, il y avait le stress, il y avait plein de choses puis on joue contre des équipes un petit peu plus vieilles puis matures que nous, fait que peut-être plus qu'on faut dans ces situations-là. Fait que c'est des petites choses comme si le lay-up compte, on gagne. Si on réussit un lancer France sur trois, on gagne. côté de jeu, les gars ont joué une game presque parfaite 99% puis ça a juste à donner. Puis c'est drôle parce que cette équipe-là, on les avait jouées trois jours avant dans le match d'ouverture du championnat, right? Puis on a perdu pas confortablement, mais on n'a pas senti qu'on les a menacés. puis cette game-là, on les a sentis inconfortables. Puis on a fini par l'échapper de justesse quand même. Mais ça reste que c'est le fun d'avoir eu de la progression entre le premier match puis la médaille de bronze. Je te dirais un autre game qui nous reste dans la tête. C'est sûr que les deux défaites en finale collégiale D1 en 2018 et on on tire de l'arrière par trois. On a le ballon avec cinq secondes après un temps mort. On frappe une trois points, mais on avait le pied sur la ligne ou même les deux pieds sur la ligne. C'est des choses qui arrivent. On finit par perdre par un. En 2000, on a toujours joué des équipes vraiment excellentes en finale. Ça prenait des games presque parfaits pour les battre. La finale 2020, une semaine avant que le monde s'arrête avec la COVID, on a joué contre une équipe monstre. Il faut le dire, cette édition-là de Vanier avait juste tellement de profondeur et de grandeur et bien coachée et bien organisée sur le terrain. C'était très difficile comme juste produire des points durant cette game-là. On a eu des problèmes de faute à nos deux joueurs les plus importants. À la demi, les deux avaient trois fautes. On était déjà, on tirait de l'arrière par 15, par 10. Puis au quatrième quart, on a tout donné. Puis à deux reprises, on avait un fast break puis on tirait de l'arrière par un. Ça fait qu'en dedans de... En dedans, les deux dernières minutes, personne n'a scarré puis finalement, on fautait puis on scarré des lancers francs. mais on a eu deux chances de finalement prendre de l'avance. En transition, on tire de l'arrière par un. On a raté les deux opportunités puis ça a comme arrêté là. Mais les gars étaient très excités pour les nationaux cette année-là. Puis ça, c'était une conversation quelques jours plus tard, après le provincial avait fini le dimanche, le jeudi. Le jeudi d'après, quatre jours après, on a cette conversation difficile avec les garçons puis pour leur annoncer que la saison était finie puis que le national n'aurait pas lieu. Ça, ça va toujours rester parce qu'ils n'ont pas eu comme leur chance de se reprendre. On aurait eu un chemin très difficile. On s'était qualifiés pour les nationaux puis première ronde, on jouait Humber à Humber chez eux. Mais on les avait battus plus tôt dans l'année puis on avait une équipe excellente cette année-là défensivement sur plusieurs trucs aussi. Ça fait qu'on aimait beaucoup nos chances aux nationaux. Ça fait que ça, c'est un ensemble de circonstances qui va toujours rester dans notre tête comme « what if » tu sais. Ouais. Bien sûr que c'est la partie la plus facile un peu. si j'avais fait ça, si ça s'avérait. C'est toujours le fun puis moins le fun de regarder ça de cet côté-là. Si on regarde un peu tes achievements personnels, t'as eu cours de l'année RSEQ en 2017-2018 puis en 2019-2020. Fait que c'est les deux années que tu m'as dit que t'es allé en finale. Comment est-ce que tu t'es senti quand ils t'ont annoncé vraiment que tu gagnais le prix d'entraîneur de l'année? La première fois que c'est arrivé, j'étais un petit je vais le dire j'étais très surpris puis ensuite ils m'ont même donné le prix de coach de l'année au Canada puis j'avais été aucunement préparé à le recevoir. C'était probablement le pire speech post-réception du prix. je pensais même pas que j'étais nominé puis je l'ai appris cinq minutes avant le banquet du championnat national puis je suis sur le stage parmi les finalistes puis là on le nomme c'était un petit peu pas réel parce que je me considérais pas tu sais c'est drôle mais on est tout le temps en arrière-plan les coachs, right? en tout cas je fais parler pour moi puis là quand on se fait mettre sur le premier plan c'est jamais en tout cas c'est pas un feeling naturel pour moi si ça peut je pense résumer la réponse à ta question c'est c'est différent c'est différent je suis beaucoup plus émotif et content quand c'est un de mes joueurs qui gagne quelque chose d'important que lorsque c'est moi right? parce qu'on est juste habitué à tout le temps être dans l'arrière-plan puis c'est ça l'été dernier t'as été entraîneur pour l'équipe du Québec U15 pour participer au championnat canadien puis ça a fait quoi un peu d'échanger tu sais de collégial à cadet qui est quand même tu sais énorme en fait différence surtout de jeu d'âge puis même de niveau on pourrait dire beaucoup c'est un été plein d'apprentissage rapidement on s'est dit ok on leur montre trop de trucs il y a un aspect il y a un aspect là tu coaches des 15 ans et moins c'est différent mais ils avaient quand même soif d'apprendre quelque chose de différent ou de nouveau fait que ça c'était cool voir cet enthousiasme-là puis un côté structure organisationnelle qui présentait un énorme défi avec le basket d'été qui a vraiment changé récemment les les jeunes ont très peu de temps libre l'été parce qu'ils jouent pour des organisations qui qui leur présentent une planification estivale importante puis considérable on va aller à 4-5 tournois aux états etc fait que c'est pas la même chose que coacher l'équipe du Québec il y a 15 ans right ou souvent il y a 15 ans l'équipe du Québec était la priorité là je dis pas que c'est pas une priorité mais qu'il y a un questionnement il y a un questionnement puis il y a une sélection les horaires doivent être malléables fait que là la formule Team Québec là si on veut s'assurer d'avoir les meilleurs joueurs c'est de minimiser les je sais pas si je peux dire minimiser le nombre de dates c'est de maximiser ton horaire estival avec l'horaire des AAU des clubs d'été puis je pense que ce serait plus bénéfique d'avoir trois semaines de pratique disons à quatre pratiques par semaine mais tu t'assures que les douze jeunes que t'as ciblés sont là à chaque pratique au lieu de faire comme nous où on a essayé de leur donner le plus possible right ok let's faisons en sorte qu'on leur donne le plus possible qu'ils aiment leur expérience fait que là on a donné trois mois de pratiques mais on peut compter sur une main le nombre de pratiques où le éventuel douze qui nous aurait présenté au championnat national était présent pour plusieurs facteurs et j'ai même pas j'ai même pas parlé des vacances d'été parce que les jeunes méritent des vacances aussi right l'été ça a été ça le plus gros le plus gros la plus grosse révélation le plus gros apprentissage c'est comment comment mieux structurer ça puis statuer dès le départ ok voici ça c'est les dates puis that's it so ouais puis à part de ça ben coacher des 15 ans et moins ça a été ça a été très très rafraîchissant tu dois changer la manière que tu dis certaines choses tu peux pas assumer on peut pas assumer au collégial non plus mais avec les 15 ans c'est encore plus la base j'avais une question un peu plus en dehors c'est quoi les ballons intensifs ah très bel très bel organisme fondé par Ernest Edmond et plusieurs de ses de ses amis essentiellement c'est sûr qu'il évolue mais à la base ça a commencé comme un un groupe qui a voulu produire ou créer des camps de jour gratuits pour ceux dans certains quartiers fait qu'ils ont commencé à pointe au tremble lorsque j'étais plus impliqué ils étaient à trois endroits la salle pointe au tremble et Montréal-Nord fait que c'est essentiellement ça c'est ils ont créé des camps qui coûtent rien pour les jeunes c'est eux qui lèvent les fonds c'est eux qui forment les coachs les coachs sont salariés à l'aide des levées de fonds puis souvent la formule du camp c'est camp de basket à l'extérieur dehors fait qu'ils réservent les terrains puis ils ont le terrain je pense à pointe au tremble ils ont le terrain de 7h du matin à 11h du matin puis les deux autres la Chine et Montréal-Nord c'est soit 8h à midi ou 9h à 13h fait que c'est essentiellement ça c'est fun de voir des organismes comme ça qui sont prêts à aider pas mal des organismes à but non lucratif qui sont prêts à juste aider les jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens d'assister à des camps de basket incroyables ouais puis surtout ce qui sort de ça c'est le basket devient un sport de plus en plus demandant sur le plan financier puis ça a commencé comme un des sports les moins coûteux right avec le soccer comme t'as pas besoin de dépenser pour pratiquer ce sport-là là les camps sont chers etc là t'as ce camp-là qui est gratuit accessible puis il grandit dans les il grandit en nombre je sais pas s'ils ont ajouté des lieux l'été passé mais je sais que les chiffres de campeurs ou de pratiquants dans les camps montaient tranquillement des fois il y a eu des baisses mais tranquillement ça montait puis moi dans le fond j'aurais une dernière question pour toi qu'est-ce qu'il y a d'après toi on devrait améliorer au point du basketball Québec en tant que organisation pour avoir plus de talent qui se joindent à l'NBA comme on peut voir avec c'est pas une seule chose c'est pas une seule chose il y a plein il y a plein de pistes de solutions moi je pense je pense une partie majeure là je vais ramener les coachs qui sont en arrière-plan puis là je vais les mettre en avant-plan t'as plein de bons coachs en ce moment au Québec qui ont qui ont toughé le grind qui ont fait ça qui ont commencé sur une base bénévole ça a l'air négligeable etc puis qui ont toughé puis qui ont continué puis là ils sont plus salariés etc mais t'en as plein qui étaient bons qui sont passés à autre chose aussi fait que là je parle juste de ressources pour les coachs parce qu'on en accroche puis après 5 ans ils passent à autre chose on accroche des coachs jeunes à 19 ans ils sont aux études etc ils font ça dans leur temps libre ils ont un certain talent de coach ils commencent à se développer à 23-24 ans ils commencent à être bons ils passent à autre chose l'école est finie il faut qu'ils tombent sur le marché du travail les horaires ne sont pas ne sont pas mixables etc c'est d'un côté ressources c'est plate à dire on revient tout le temps à l'argent mais si on veut garder les meilleurs coachs si on veut développer des coachs ça prend plus de ressources puis on a des têtes de basket mais beaucoup font ça sur leur temps libre puis beaucoup font ça sur ils font ça parce qu'ils sont passionnés puis ils ont trois jobs etc imaginez si on pouvait donner la chance au coach de se concentrer sur une ou deux tâches à la fois au lieu de se diviser en plein de morceaux on a des excellents intervenants si on pouvait juste continuer à augmenter les ressources pour les garder autour des jeunes talentueux c'est sûr que si ça permet de développer ces entraîneurs-là éventuellement ces entraîneurs-là vont développer les jeunes exact c'est une roue c'est une roue il faut donner le plus de chance à cette roue-là de continuer à tourner etc on en a vu justement des talents exceptionnels québécois on en a dans l'NBA en ce moment mais on en a aussi en NCAA Division 1 qui pourraient se présenter on a des joueurs professionnels à des bons niveaux en Europe aussi qui grattent les meilleurs niveaux en Europe on y est presque on y est presque on y est on en a on en a une couple dans l'NBA puis on en a une couple au plus haut niveau NCAA puis on en a une couple au meilleur niveau en Europe ça s'en vient tranquillement ben écoute Michael merci énormément de ton temps ce lundi avant midi maintenant puis je suis très reconnaissant que tu sois venu nous raconter toutes tes histoires de basket puis avec tous les joueurs que tu as rencontrés etc puis c'est ça moi je te dis merci puis ça fait plaisir ça fait plaisir